Bonjour bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on est en live avec Morgane de la famille Ricci et on va parler plus particulièrement du Rome dynastie. On va quand même un petit peu parler de la famille Ricci, de ce qu'ils font, mais le but ça va quand même être de parler de ce fameux Rome dynastie qui est vraiment particulier et à destination d'un public particulier. Donc sans plus attendre, je vous laisse avec Morgane qui va se présenter. Et bien bonjour à tous, très content d'être là. Merci Régis et merci à tout le groupe de m'avoir convié à ce live. Je suis Morgane Ricci, donc moi j'ai été fondateur de la société Famille Ricci, donc maison d'embouteillage indépendant. Notre but à nous c'est de pouvoir faire des cuvées dans un premier temps qui vont être des cuvées accessibles. Donc on a créé le dynastie, on a aussi créé donc une autre gamme qui est une gamme influence, qu'on parlera peut-être un petit peu après. Mais en tout cas voilà je suis arrivé dans le monde des employés indépendants donc il y a maintenant un peu plus de deux ans. La commercialisation a commencé juste l'année dernière et donc je suis arrivé dans ce milieu là parce que j'étais comme vous, passionné déjà à la base. J'ai toujours travaillé dans les alcools, dans les spiritueux et un jour je me suis dit il faut que je me lance. Voilà donc comment on fait pour se lancer ? Et bien j'ai regardé, je me suis renseigné, j'ai appris. Je suis allé voir mon mentor qui est Guillaume Ferroni qui m'a donné aussi quelques bons conseils pour pouvoir commencer en étant sur les bons rails. Et puis on a commencé toutes les phases de tests pour petit à petit pouvoir dessiner notre univers et créer nos différentes cuvées. Alors tu as un petit peu commencé à parler de l'histoire de ton entreprise, on va y revenir un petit peu après. Mais est-ce que tu peux nous présenter un petit peu la famille Richie parce qu'effectivement tu as donné ton nom à ton entreprise. Mais si tu l'as appelé famille, c'est que peut-être que tu n'es pas tout seul à travailler dedans et nous présenter un petit peu plus largement tes produits sans forcément aller dans le détail, mais nous dire un petit peu ce que tu produis. Alors oui, donc la famille Richie, en fait, pourquoi famille Richie tout simplement ? On peut penser que c'est une grande famille, une grande dynastie comme le nom de la cuvée. Alors ce n'est pas tout à fait le cas. Famille Richie, ça a été créé avec ce nom-là parce qu'on avait l'envie que notre entourage participe au projet. Donc il y a la famille évidemment, ma mère est dans l'entreprise, mon père est l'emblème du dynastie. On voit bien d'ailleurs son portrait sur la bouteille. Mon frère m'a rejoint dans l'aventure il y a peu. Mais au départ, j'avais aussi un ami, Rémi, qui m'a aidé au démarrage et qui a été vraiment très présent à l'écouté. Donc voilà, famille parce que vous êtes tous les bienvenus dans cette aventure, tout simplement, à nous suivre, à partager. Nous, ce qu'on aime, c'est aller à votre rencontre et créer des liens. Voilà, ça c'est vraiment une devise que j'ai. Bien sûr, on est là pour aussi faire du business, mais c'est quand même plus une aventure humaine à partager, à vivre et où on rencontre tout le temps des belles personnes. C'est vraiment des beaux moments de vie. Voilà pourquoi Famille Richie. Pourquoi Famille Richie aussi ? C'est parce qu'en fait, quand j'ai créé la société, je me suis mis en tête que si un jour ma fille souhaitait prendre le relais, je voudrais qu'elle puisse le faire et qu'elle fasse partie de cette famille Richie. Ce serait déjà son nom. Peut-être d'ici là, il y aura déjà des cuvées aussi pour elle, on verra. Mais voilà pourquoi Famille Richie. Famille Richie de père en fille. De père en fille, c'est ça. Pour l'instant, elle a 6 ans. Elle a 6 ans, mais elle aime bien l'odeur déjà. Je ne la laisse pas goûter, elle est tentée. Elle tient un peu de son père, mais en tout cas, elle aime bien mettre le nez dans les barriques et elle est contente. Elle me dit, ça sent bon papa. J'ai dit, oui, ça sent bon. Voilà. Le mien a 7 ans, mais pareil, il aime bien. Enfin, il est très curieux de tout ce que je fais et très intéressé. Après, l'odeur, il trouve ça quand même un petit peu… Je pense que l'alcool le rebute encore pas mal. Bon, en même temps, il y a de quoi. C'est sûr que ce n'est pas accessible à tout le monde. Mais écoute, la flûte, elle a l'air solide. Je l'enlève du fût parce qu'elle pourrait rester un petit moment devant. Et vu l'effet que ça peut faire lorsqu'on reste au-dessus d'une cuve, par exemple, quand je peux brasser, au bout d'une demi-heure, on commence à avoir un peu la tête qui tourne avec tous les effluves d'alcool qui nous montent. Donc, il ne faut pas non plus qu'elle reste trop longtemps au-dessus des barriques. Mais voilà. C'est comme ça que l'aventure Famille Richie a commencé. Merci. Alors, on va un petit peu aborder un peu plus l'histoire. Tu nous as parlé de ta collaboration avec Guillaume Fironi. Décidément, il collabore avec tout le monde, j'ai l'impression. Peux-tu nous donner un petit peu plus de détails sur les origines un petit peu de ton projet ? Pourquoi tu as eu envie de te lancer dans l'univers du Rome ? Peut-être ce que tu faisais avant et puis ce qui t'a poussé justement à passer dans l'univers du Rome. Oui, en fait, ça a commencé quand même très tôt parce que mon père avait une affaire de nuit sur Cannes, une institution de la nuit cannoise. Et donc, j'ai grandi dans l'univers des cocktails et des spiritueux, un peu premium, luxueux, etc. Donc, j'ai toujours été dans ce milieu-là. Mon père étant un passionné, il m'a toujours fait découvrir depuis très jeune les différents breuvages. Donc, je m'y suis passionné très rapidement. Mais suite au bar de nuit de mon père, j'avais envie de fonder une famille. Donc, je me suis retiré de la nuit parce que la nuit, ce n'est pas évident pour ça. Et donc, je me suis mis plutôt du côté commercialisation des alcools. Et j'ai commencé par être plutôt sur les vins et champagnes. Voilà, ma première passion, c'est les vins et champagnes. Donc, j'ai été commercial pour plusieurs maisons. Et ensuite, après quelques années sur le terrain, j'avais envie d'avoir ma sélection. Donc, j'ai ouvert ma cave avec ma chérie. Donc, on a eu une cave sur Antibes pendant quelques années. Et c'est vraiment lorsqu'on a eu la cave à Antibes que, du coup, tous les commerciaux venaient nous présenter à chaque fois des nouveautés en termes d'alcool. Donc, du rhum, mais pas que. J'étais assez ouvert sur le cognac, sur le whisky. Plutôt les alcools bruns. Je n'étais pas trop alcool blanc. Et puis, petit à petit, c'est vrai que le rhum a pris le dessus. Et de voir, en fait, toute l'étendue aromatique qu'il pouvait y avoir sur le rhum, toutes les possibilités, certaines libertés aussi. Moi, depuis tout petit, j'ai aimé créer des choses. Je faisais des créations, je faisais goûter à ma mère. Je peux dire qu'elle a eu des boutons plus d'une fois. Et bien, je me suis dit, voilà, j'ai envie de créer. C'est un milieu qui me passionne. Et bien, je vais y aller. Et donc, j'y suis allé. Ça m'a quand même pris plus de trois ans à lancer la bête. Parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir, beaucoup de choses à apprendre. On a l'impression des fois que ça peut être facile. Ce n'est pas vraiment le cas. Il y a quand même beaucoup de choses à savoir. Et il y a beaucoup de choses à savoir dans l'envers du décor. Et l'envers du décor n'est pas forcément ce qu'il y a de plus motivant à se lancer dans ce milieu-là. Surtout quand on va parler de la partie administrative et notamment des douanes. dans le sens où il y a quand même beaucoup de choses à tenir pour que ça soit carré. Et lorsqu'on n'est pas avec une fibre administrative de base, ça peut sembler un peu lourd. Voilà. En charge de travail, ça peut sembler un peu lourd. Donc voilà, un petit peu l'envers du décor. Et pourquoi je me suis lancé, je viens de l'expliquer. Bon, après, il n'y a aucun regret. Au contraire, on est très content, c'est passionnant. Et encore une fois, je reviens à ce côté aventure qu'on peut avoir tous les jours. Et on peut voir des personnes venant de tout horizon. Et c'est ça qui est magique parce qu'il y a des échanges qu'on n'aurait pas dans une vie un peu plus courante. C'est vrai que ce côté aventure, je trouve qu'il s'exprime vraiment bien avec le Rhum. L'entrepreneuriat, c'est une aventure, quel que soit le domaine. Mais dans l'univers du Rhum, je trouve que ça s'y prête pas mal. Et il y en a quand même, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui veulent se lancer dans l'aventure. Parce que ça paraît si simple au départ, effectivement, comme tu le disais, que ce soit pour embouteiller des Rhum ou pour faire du Rhum à ranger, ça paraît assez simple. Bon, effectivement, quand tu te découvres l'envers du décor, tu peux déchanter. J'ai fait un live justement avec un producteur de Rhum à ranger vraiment spécifiquement pour parler de l'envers du décor, de l'administratif, des douanes, etc. pour vraiment faire comprendre à tout le monde que travailler dans l'univers du Rhum, c'est pas si simple que ça. Il y a beaucoup de choses à savoir. Il y a beaucoup de travail sans toucher au Rhum lui-même à effectuer. Très, très intéressant. Mais il y a une passion, il y a un goût, un goût qui est vraiment particulier au Rhum et qui, malgré justement tous ces détails qui font, qui peuvent, comment dire, décourager pas mal de personnes, font qu'il y en a quand même beaucoup qui se lancent dans l'aventure. La passion prend le dessus, en fait. C'est tellement un univers passionnant que, finalement, ça prend le dessus. Alors, l'envers du décor, on parlait des douanes et de la partie administrative. Ça, on va dire, c'est pour moi, en tout cas, la partie la moins plaisante. Mais à côté de ça, à part l'élaboration des Rhum, où il y a le côté séduisant de voyager, d'aller faire des sélections dans différents chaises de distillerie, ça, c'est super plaisant. À côté de ça, il y a tout ce qui est le côté marketing aussi à prendre en compte. Parce que, mis à part, si on a des très gros moyens dès le départ, on est quand même un peu tout seul au début. Donc, on fait un peu tout. Pour en revenir, donc, du coup, aux dynasties, dynasties, ça a pris quelques bons mois pour pouvoir sortir tout ça de ma tête. C'était vraiment de longues réflexions. Et au-delà de l'élaboration du Rhum, il y avait déjà la mise en place d'un packaging et d'un univers. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément un milieu que je connaissais. Je n'avais jamais fait. En fait, je pense que lorsqu'on a la passion et lorsqu'on a envie de s'évader, la créativité, elle vient toute seule. Il faut laisser libre cours à son imagination, tout simplement. Donc, voilà. Mais c'est vrai que c'est un milieu tellement passionnant. Et oui, peut-être plus aventurier que d'autres. Alors, ça vient peut-être de l'image aussi de Pirate, qui est Pirate à chez Rhum, évidemment. Voilà, on a tous cette image-là. Et c'est une image qui est vraie. On voyage, c'est des aventures. Il y a de la négociation. Alors, négociation avec les distilleries, les maîtres de chez, etc. On n'est pas sur les mêmes négociations que les pirates avec les bateaux. Il n'y a pas d'abordage. Mais il y a ce côté quand même pas aventurier, effectivement, qui est super présent. On va parler un petit peu plus justement de ton imaginaire et de la création de tes embouteillages. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta philosophie, ce que tu cherches à transmettre à travers tes créations ? En fait, la philosophie, c'est déjà l'assemblage. Vraiment, on aime faire des assemblages. Parce que pour nous, l'idée quand même, c'est d'apporter une plus-value aux passionnés. Et pour apporter une plus-value, il faut apporter des notes aromatiques et des complexités qu'on n'a peut-être pas toujours eu l'occasion de découvrir. Et l'assemblage, pour ça, c'est quand même assez génial. C'est qu'en mariant différentes origines, il va y avoir des créations de nouveaux arômes, des arômes qu'on a moins l'habitude de retrouver sur le milieu du rhum. On va gagner en richesse, on va gagner en complexité. Le but, c'était quand même de sortir des choses que les gens n'avaient pas l'habitude de goûter. Et c'est vraiment notre philosophie de base. Pour moi, l'assemblage, c'est comme un opéra. En opéra, il y a le maestro et il y a le soliste. En soliste, c'est un peu le single casque du rhum. Et à côté de ça, quand on fait jouer tout l'opéra ensemble, pour moi, c'est un peu ça l'assemblage. C'est deux univers un peu différents dans le rhum. Ça apporte des choses différentes. L'une va mettre en avant un terroir, vraiment un savoir-faire. L'autre, ça permet de s'évader peut-être un petit peu plus et de découvrir des nouveaux horizons aromatiques. Donc, vraiment, philosophie d'assemblage, c'est vraiment le maître mot. Oui, on va en reparler justement avec le dynastie, parce que c'est un sacré assemblage. C'est un sacré assemblage. Et tu ne sais pas ce que j'ai dans la tête. L'unité pour fin d'année qui ne sera pas sur la gamme dynastie, mais on va faire quelque chose de très coriace. Pour cela, justement, nous allons parler particulièrement du dynastie. Ce n'est pas un rhum épicé. Ce n'est pas non plus un rhum édulcoré. Peux-tu nous dire pourquoi tu as voulu faire ce rhum, certes avec un ajout de sucre, alors que tu produis pas mal de rhum qui sont non sucrés et vraiment, pour des amateurs, plutôt avertis ? Alors oui, en fait, il y avait une idée commune entre la gamme dynastie et la gamme family richie. L'idée commune, c'était que les choses restent accessibles. Voilà. Alors, l'accessibilité, c'est à différentes échelles, selon les personnes. C'est pour ça qu'on a scindé vraiment la gamme en deux, dynastie d'un côté, famille richie de l'autre. Famille richie, ça va s'adresser aux personnes qui ont déjà commencé dans le rhum, qui ont fait un peu le tour des choses qui étaient édulcorées et qui, maintenant, veulent passer à des choses un peu plus pointues, quand même. Sans aller sur des choses extrêmes qui peuvent plaire à une minorité. Mais la gamme influence était faite pour ça. Et pour ça, il fallait un rhum qui a un peu plus de watts que ce qu'on a l'habitude de prouver sur les rhum, par exemple. Et il fallait aussi que le rhum se montre sous toute sa splendeur. Et c'est vrai que lorsqu'il y a un ajout de sucre, moi, je trouve, c'est aussi mon point de vue, que ça peut perdre un peu de sa splendeur. En tout cas, ça perd son authenticité. Pour autant, je ne suis pas contre le sucre, dans le sens où, déjà, on a tous commencé par là. Heureusement qu'il a été là, ce sucre. Sinon, moi, personnellement, je n'existerais pas. Dans ce milieu, j'entends bien. Mes parents m'ont quand même fait. Mais le sucre, il faut savoir que c'est quand même une tradition dans pas mal de pays. Et pourquoi taper sur une tradition ? Moi, ça me dérange de taper sur une tradition. Alors, il faut voir à quoi sert le sucre. Mais je pense que la vraie problématique, c'est plutôt la transparence. Je pense que la problématique est là. Le dynastie, donc, il a été fait parce qu'il faut amener les gens vers des choses qui sont un peu moins fantaisistes. Mais il ne faut pas les perdre non plus, ces gens-là. Si on veut les sortir de ce monde-là, du rhum très édulcoré, il faut leur laisser quand même une petite note un peu gourmande, un petit côté sucré encore présent. parce que moi, quand j'étais caviste, et c'est notamment mon expérience de caviste qui m'a amené à avoir la philosophie du dynastie, c'est que quand je voulais faire passer des gens qui buvaient des Diplomatico et des Don Papa vers des choses complètement authentiques, eh bien, ils ne revenaient pas. Ils ne revenaient pas, mais ils revenaient sur Diplomatico et des Don Papa. Donc, en fait, il fallait vraiment un positionnement entre les deux, une passerelle, un tremplin qui pouvait amener les gens à aller vers des choses plus authentiques avec un ajout de sucre qui reste modéré parce que dans le dynastie, il y a 13 grammes par litre. Donc, effectivement, on va avoir ce petit côté gourmand sur la fin, mais ce n'est pas quelque chose qui va prendre le palais, qui va nous engourdir la bouche. Et surtout, ça va du coup, avec 13 grammes par litre, quand même laisser exprimer les vrais arômes du rhum. Je suis entièrement d'accord avec toi. J'estime que si on veut aider les jeunes amateurs, justement, à évoluer dans l'univers du rhum, le meilleur moyen, c'est d'y aller doucement, de vouloir passer du rhum directement au rhum agricole ou au rhum un peu plus puissant chez les Anglais, ce n'est pas la bonne méthode. C'est souvent ce que certains experts ou dits experts cherchent à convaincre sur les réseaux sociaux, mais qui ne fonctionnent jamais parce que c'est un changement trop radical. Moi, j'ai un ami, j'essaye de lui faire goûter différents rhum, mais par exemple, pour lui, le rhum agricole, c'est dégueulasse. Et chercher forcément à le convaincre que le rhum agricole, c'est meilleur que les rhônes, parce que lui, il adore ça, les rhônes, pour lui, ce n'est pas pertinent parce qu'à son goût, à lui, le rhône, c'est super bon et le rhum agricole, ce n'est pas bon. C'est son goût à lui et vouloir le convaincre, ce n'est pas pertinent. Après, justement, je suis d'accord avec toi, le passage doucement, moi, ce que je recherche beaucoup, c'est des rhônes non sucrées. Il n'en existe pas mal qui sont vraiment très intéressants, qui ont toujours une belle gourmandise, même s'il n'y a pas de sucre. Ils gardent un caramel qui est dû au fait que c'est de la mélasse qui est distillée et puis que c'est distillé quand même presque de l'alcool neutre et après, c'est le côté tostage des fûts qui apporte et qui crée cette gourmandise caramelle et donc toujours une belle typicité sur le cacao, sur le café, etc., qui leur donne vraiment une belle complexité et justement, qui révèle la complexité des rhônes et ça, je trouve ça très intéressant et qui ne va pas forcément trop les perturber parce que même en gardant un rhône à 40 degrés, même s'il n'y a plus de sucre dans le rhône, ça reste tout de même accessible à leur palais et justement, c'est moins perturbant parce qu'ils ont quand même une certaine identité aromatique qui ne les perturbe pas et avec quelques dégustations, ils peuvent se mettre à boire des rhônes moins sucrées justement et peut-être qu'après, ils se mettront à boire d'autres choses. On peut les amener sur des rhônes anglais, par exemple, avec des rhônes de la Barbade. Ça peut être très intéressant parce qu'ils sont encore aussi accessibles, tout de même avec une jolie gourmandise, même sans le sucre, et peu à peu, les faire vraiment augmenter leur éventail. Je trouve que cette méthode-là, c'est la bonne méthode. C'est effectivement la bonne méthode parce que si on essaye de faire le forcing trop vite sur du rhum agricole notamment, c'est vraiment hyper contre-productif. On les perd. Effectivement, on les perd tout de suite. Ils en ont un mauvais souvenir et c'est comme forcer un enfant à manger des choux de Bruxelles. Ça va être une horreur pour lui. Il va faire des cauchemars la nuit et il ne va plus en toucher jusqu'à ses 25 ans. C'est un peu pareil. On se trouve lorsqu'on veut forcer quelqu'un à boire de l'agricole, lorsqu'il n'aime pas ça. Tu as raison, il faut y aller crescendo de façon intelligente. J'aime beaucoup l'image du choux de Bruxelles. C'est la première fois que je le sors. Ça m'est venu comme ça. Mais oui, effectivement. Mais si tu veux, le problème qu'on peut rencontrer aujourd'hui sur certains groupes, ça va être le fait de défendre une seule identité. Et je ne jette pas la pire sur les agricoles parce qu'il y en a qui le font aussi pour la mélasse. Non, en fait, c'est comme dans la vie, il faut être ouvert d'esprit. Alors, je vais donner un peu ma philosophie à moi et ça ne regarde que moi. C'est comme si on comparait ça à la religion. D'un côté, il y a les musulmans, de l'autre côté, il y a les chrétiens. Il n'y a aucune tolérance de l'un à l'autre. Chacun est persuadé d'avoir le bien-dieu. Dans le Rhum, c'est exactement pareil. On se retrouve sur des débats qui perdent de leur sens parce qu'il n'y a pas d'ouverture. Moi, personnellement, je suis athée et ça me va très bien. C'est-à-dire que, déjà, je crois en ce que je vois. C'est mon point de vue. Mais par contre, le fait qu'il y ait des croyants qui soient chrétiens, musulmans, etc., je l'accepte. Et c'est peut-être eux qui ont raison parce que je n'ai pas la science infuse. Peut-être que je me trompe qu'il y a effectivement quelque chose de supérieur. mais ça devrait apparaître dans le Rhum. On devrait être plus ouvert et je suis sûr que ça ferait avancer beaucoup plus le parcours initiatique des débutants. Moi, j'ai utilisé une autre image dans mon livre. C'est le Seigneur des Anneaux avec la communauté des Anneaux. Donc, les elfes qui représentent les agricoles, les nains qui représentent, je crois, les Rhum, vraiment de grosses typicités avec les petits alambics, genre, par exemple, les Rhin, les hommes qui représentent les Rhum anglais et les Hobbits qui représentent les Rhônes. Et tout ça, ça fait la communauté de l'Anneau et tous ensemble, ils font l'aventure. Et tous ensemble, ils ont leur intérêt, leur particularité. et c'est l'ensemble qui crée justement l'univers du Rhum et qui est vraiment fantastique. Eh bien, j'aime beaucoup l'image et pour tout te dire, c'est marrant que tu parles de ça parce que ça fait trois jours que je me fais les Hobbits et ce soir, il est connu que j'attaque le Seigneur des Anneaux. Donc, voilà. Petite porte. Alors, il y a une petite question de Clément, ce qui te demande, pourquoi le nom dynastie ? Alors, c'est une bonne question. En fait, il faut savoir que dynastie, à la base, je voulais l'appeler patriarche. Toujours dans l'esprit famille, famille richie, etc. En fait, j'ai vraiment des valeurs familiales profondes et donc, à la base, je devais l'appeler patriarche pour rendre un petit peu un hommage à mon père. Sauf que patriarche a été réfutée par l'INPI. Et donc, du coup, j'ai dû trouver autre chose. Et dynastie, c'est quoi ? C'est une grande famille. Donc, ça reste toujours dans l'esprit famille que je voulais. Mon père, sur la bouteille, on peut appeler ça le dynaste. Mon père est un homme particulier qui a eu une vie particulière. Et donc, c'est quelque chose que les gens ne peuvent pas savoir, mais que moi, je trouve que ça le représente bien. Et dynastie, toujours dans le côté grande famille, ça va très bien au produit dynastie parce que dynastie, c'est un Rome du monde. Rome du monde, Rome d'assemblage, cinq provenances de quatre continents différents. Donc, en fait, c'est toute la grande famille du Rome réunie dans la bouteille. Voilà pourquoi, au final, on a trouvé dynastie. Oui, très intéressant. Donc, en gros, c'est un Rome qui est un hommage à ton père. Oui, oui, en fait, j'ai voulu faire un hommage. Alors, mon père est bien vivant. On me dit souvent que c'est un hommage costume. Pourquoi ? Ça fait un peu ce cercueil. Mais non, non, j'ai la chance. Il est toujours là. Et heureusement, parce que sans lui, je serais quand même perdu. C'est mon pilier. Et je le vois immortel. Alors, le jour où il ne sera plus là, je penserais que c'est une blague. Parce que vraiment, je le vois immortel. Donc, voilà, j'avais envie de lui faire un hommage. Pourquoi cet hommage ? Parce qu'en fait, ce n'est pas mon père biologique. Voilà. Donc, ça, c'est quand même une notion importante. Ce n'est pas mon père biologique. Il m'élève depuis que j'ai l'âge de deux ans. Mais il m'a toujours élevé vraiment comme son propre fils. Et moi, je le considère vraiment comme mon propre père. Pourtant, mon père biologique existe bien. On a des rapports depuis quelques années. Mais je le vois plus comme un pote, un collègue. En aucun cas, comme mon père. Et en fait, j'ai toujours voulu l'appeler papa. Et je n'ai jamais réussi. Je ne sais pas. Un côté pudique. Vraiment de la pudeur. Et le fait de ne jamais réussir à lui dire papa. Alors, ça représente tellement de choses. Je m'en suis toujours voulu. Alors, il n'est pas trop tard. Mais les seules fois où j'y arrive, c'est quand je suis un peu bourré. Voilà. Sinon, j'y arrive. Là, je ne pense pas que tu sois bourré. Et pourtant, tu l'as appelé papa. Oui, mais il n'est pas en face de moi. Donc, il sait que je le vois comme mon père. Mais je ne l'ai jamais appelé papa. Donc, là, c'était vraiment ma façon à moi de lui dire merci et de lui dire tout l'amour que j'ai pour lui et la reconnaissance. Peux-tu nous parler un petit peu plus de la composition du dynastie ? Tu en as déjà commencé par les cinq destinations. Et puis, vraiment, des destinations assez larges. Comment ça a germé dans ta tête de mélanger autant de destinations ? Quel était ton but en matière aromatique ? Est-ce que tu avais vraiment une aromatique que tu cherchais ? Ou tu as essayé des choses et puis tu as eu un résultat qui t'a plu, par exemple ? Alors, oui, je suis parti avec une idée en tête quand même. C'était de faire un ROM équilibré, mais avec quand même un peu de complexité pour un ROM à 40 degrés. Et pour ça, pour avoir la complexité pour un ROM à 40 degrés, qui reste accessible aussi en termes de goût, mais en termes de tarifs, il a fallu aller chercher des assemblages un peu inédits et mettre des destinations sur d'autres destinations. À la base, j'étais quand même plutôt parti sur trois parce que l'équilibre, ce n'est pas facile à obtenir. Mais finalement, à force de faire des tests, des tests, des tests, des tests, on a trouvé un test avec ces cinq destinations qui m'ont semblé pertinentes en termes gustatifs. On avait l'équilibre, on avait la complexité, on avait aussi la légère gourmandise. Mais après, il me manquait quand même des petites notes. Et au lieu de continuer à faire d'autres tests avec d'autres destinations, j'ai commencé à me projeter avec des barriques. À me dire, tiens, telle barrique, ça va peut-être ramener ça. Telle barrique, ça va peut-être ramener ça. Tiens, ça va être marrant si on met chaque origine dans des barriques différentes. Et ensuite, on fait l'assemblage à la fin. Et en fait, c'est vraiment en faisant tout ce process-là qu'on a fini par faire le dynastie. Ça crée cheminement pour arriver au résultat final. Mais c'est vrai que c'est ce qui est passionnant aussi. C'est toute faille de recherche et voir aussi les résultats de ce que les tests ont pu donner. Parce qu'il ne faut pas croire, on n'est pas magicien. Ça arrive, mais ce n'est pas toujours le cas. Mais dans les tests qu'on a faits, il y avait aussi des choses qui n'étaient pas bonnes du tout. Mais c'était marrant de voir comment deux destinations pouvaient s'harmoniser ou pas ensemble. Et des gens peuvent croire que si on prend les deux meilleurs hommes du monde, qu'on les met ensemble, ça va faire quelque chose de merveilleux. Alors, on sait très bien qu'on est un peu plus connaisseurs, que ce n'est pas forcément le cas et que deux très bonnes choses peuvent en faire une très mauvaise. Et pour autant, deux qui sont moyennes peuvent faire quelque chose de très bien. C'est là où il y a un côté magique. On n'est pas magicien, mais dans l'alchimie qu'on met en place, il y a quand même des choses magiques. Moi, je dis vraiment chapeau parce qu'effectivement, pour avoir fait quelques tests de vieillissement, etc., avoir discuté avec pas mal de personnes qui font ce genre de travail, avoir été dans des chais pour voir le travail d'assemblage, etc. Oui, c'est un sacré travail que tu as dû faire. Et puis, pour arriver à ce résultat, moi, je suis épaté. Quand j'ai vu, justement, le nombre de destinations qu'il y avait dans la composition du rhum, je me suis dit « What ? » Je me suis dit « Waouh ! » Généralement, dans la plupart des assemblages, on a deux ou trois roms. On a un rhum neutre qui va faire la composition principale, qui va apporter le cœur du rhum. Et on a deux roms plus ou moins lourds qui vont vraiment apporter l'aromatique et le côté expressif du rhum. En tout cas, dans les roms anglais, c'est comme ça que ça se crée. Et voir cinq destinations intéressantes. En plus, je pense que tu n'as pas mis de rhum léger pour faire du volume dans ta composition. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. En fait, pour te donner une idée, le plus léger est le Trinidad. Le plus léger est l'Angostura. C'est de l'Angostura. Alors, en fait, pour vraiment dévoiler un peu plus précisément la composition, ce qui fait le cœur de notre homme, c'est le Guatemala. Le Guatemala, où il y a un peu plus de 40% de la composition, parce que le Guatemala, on retrouve souvent un rhum plus concentré, plus suave et avec une trame aromatique plutôt gourmande. Donc, la base a vraiment été ça. Mais on ne voulait pas tomber dans la gourmandise non plus. Donc, c'est pour ça qu'après, par rapport à cette base-là, d'autres choses se sont rajoutées. Trinidad, c'était pour aller chercher un petit côté épicé, un petit côté tosté. L'Australie, c'est assez méconnu. L'Australie, c'est intéressant parce qu'on trouve des très bonnes choses. Et vraiment, en étant bien grossier, de la bonne merde sur l'Australien. Ça ne me fait pas peur, j'ai quelques samples à déguster, là. On en est vraiment en trou de tout et n'importe quoi. Là, en l'occurrence, sur la distillerie Binley, on est sur un rhum déjà qui est élaboré en pot de style et qui donne une certaine concentration. Et au niveau de la fermentation avant distillation, on est sur une fermentation qui est un peu entre des fermentations classiques courtes et des fermentations longues qu'on trouve sur les Jamaïcains, notamment. Et donc, ça fait un profil intéressant et qui va être plutôt sur un côté un peu caramel fondu, des notes un peu fruits jaunes aussi qui apparaissent. Donc, l'Australie est un intéressant à mettre. La Thaïlande, c'est intéressant parce que ça va ramener un peu de fraîcheur pour ne pas justement que le rhum soit trop concentré, trop lourd. On a ramené un peu de fraîcheur avec la Thaïlande, des notes plus végétales. Je pense qu'il m'en moque un. Et oui, et donc le Jamaïque. Mais le Jamaïque, c'est ce qu'il y a en minorité dans l'assemblage, c'est 7%. Parce que c'est des rhum lourds, c'est des rhum chargés en l'Esther. Alors déjà, on n'a pas pris les plus chargés de Jamaïque. On est parti sur Warty Park, on n'est pas parti sur du Hamden, par exemple, parce qu'on ne voulait pas que ça soit trop présent. Si on mettait du Jamaïcain trop présent dans un rhum qu'on voulait accessible, là, on perdait tout le monde, je pense. Tout le monde sautait par la fenêtre et c'était fini. Ça dépend parce que ça reste 7%, c'est encore assez léger. Avec une réduction à 40 degrés, etc., ça peut faire quelque chose qui reste encore accessible. Pour exemple, il y a celui-ci, le Mésan XO, qui est quand même un rhum lourd, mais réduit à 40 degrés. Ce n'est pas le plus lourd des Jamaïcains, mais le fait de l'avoir vraiment baissé à 40 degrés lui a permis d'être accessible, alors que ça reste un rhum de Jamaïc. Nous, on a fait le test avec du Hamden et avec du Clarengon. Et en fait, même au-delà de prendre le dessus sur l'aromatique générale de la QA, c'est surtout que ça le déséquilibre complètement. Un PRT, c'est le déséquilibre. Et c'est pour ça qu'on a choisi plutôt un Wartipark qui est quand même moins chargé en estère et qui nous a permis d'avoir, au final, un breuvage équilibré. Moi, ils sont bons, et Wartipark aussi. Wartipark, c'est très, très bien. Donc, voilà, ça, c'est pour la composition. Très intéressant, franchement, c'est très intéressant. Je suis épaté. Moi, je reste encore assez quoi sur le travail qu'il y a dû y avoir derrière. En fait, on peut se permettre de faire les choses qui sont plus faciles, mais sincèrement, c'est beaucoup moins passionnant. Je prendrai beaucoup moins de plaisir. C'est aussi pour ça que j'aime l'assemblage. C'est parce qu'il y a tout cet aspect de recherche et cet aspect de magie, de découverte. C'est vraiment là où je prends mon pied, clairement. Quand je fais la gueule à ma femme, qu'est-ce que je fais ? Je descends et puis je fais un assemblage. Tu l'as un petit peu évoqué un petit peu plus tôt. Est-ce que, c'est une question de Clémence encore, qui demande si le dynastie va avoir une petite sœur ? Alors oui, il va avoir même plusieurs. On a vraiment une philosophie de gamme sur dynastie. C'est pour ça que j'appelle la gamme dynastie, alors qu'il n'y a qu'une cuvée. On pourrait se dire, mais celui-là, il est fou. Il n'y a pas une gamme, il n'y en a qu'un. Non, non, c'est parce qu'il y a quand même d'autres choses qui sont prévues plus tard. Dans l'avenir proche, on en a discuté. C'est un spice qui va arriver. Et après, l'étape d'après, ça va être plutôt un grand frère. On partirait sur un rhum dans le même esprit, mais plus âgé, et peut-être sans sucre. D'accord. Où toute la gourmandise, parce qu'il faudra quand même garder la trame gourmande, mais où il faudra aller chercher cette gourmandise qu'avec le travail du second vieillissement qu'on effectue. peut-être un degré un petit peu plus fort, genre à 46 degrés, pour ne pas avoir de filtration. Et puis, il faut savoir qu'un rhum à 40 degrés n'est pas filtré. Je ne fais aucune filtration. Très bien. Je déteste ça. Alors, des fois, effectivement, on peut avoir quelques surprises, parce qu'en dessous de 46, comme tu l'as dit, c'est moins stable. Donc, ça va être moins joli visuellement. Mais en termes d'oromatique, c'est-à-dire qu'il y a un gage de qualité. Ben oui. Ben oui. Alors, c'est sûr que le néophyte qu'il va avoir, il va dire, purée, il y a quelqu'un qui a gerbé dans la bouteille. Eh ben non. Non, non. Eh ben non. Mais après, ça, c'est tout le travail du caviste, parce que c'est les cavistes, nos ambassadeurs privilégiés. C'est aux cavistes à pouvoir leur expliquer la raison. Et donc, c'est aussi notre travail à nous, au préalable, de leur expliquer aussi. Mais donc, non, on n'a aucune filtration. Bizarrement, je n'ai pas de souci sur le dynastie. Souci de troubles, etc. Bizarrement, je n'ai vraiment jamais eu de souci avec le dynastie, alors que ça a pu m'arriver sur mon influence 1, qui est pourtant à 46 degrés. Est-ce que tu l'as givré, par exemple, ton dynastie, pour tester ? Non. Non, alors je ne l'ai pas givré dans la fabrication. Après, oui, il a pris le froid, puisqu'on a fait un shooting photo à la montagne cet hiver, à 2000 mètres d'altitude, à Isola 2000 exactement. Il faisait moins 18. Ça n'a pas bougé. OK. Pas mal. Ça n'a pas bougé. Voilà. Tant mieux. Alors que, encore une fois, sur l'influence numéro 1, j'ai eu, sur le premier batch, un trouble qui s'est mis sur les dernières bouteilles. Alors, c'est peut-être aussi le fait que ce soit la fin de fût. Mais voilà. Va savoir. Il y a des choses, des fois, qui ne s'expliquent pas. Ce n'est pas tout le temps non plus. C'est juste un risque. Mais comme pour beaucoup d'embouteilleurs, ce risque, ils ne veulent pas l'avoir, eh bien, ils filtrent. C'est ça. Moi, vraiment, je pars du principe qu'il ne faut pas filtrer. Alors, ensuite, nous avons une question concernant le public. On en a déjà plusieurs fois parlé dans le live. Mais justement, quel public tu vises avec ce dynastie ? Et pourquoi tu as voulu viser ce public ? Oui, la cible du dynastie, encore une fois, ça va être les personnes qui sont en ce moment même dans la période où ils boivent des choses. Édulcorées, mais qui veulent commencer à passer à autre chose. Parce qu'ils commencent à avoir un peu le palais engourdi. C'est là où le dynastie se positionne. Et c'est ces personnes-là qu'on va attraper en leur expliquant, les initiants, petit à petit, avec notre philosophie à nous, que les Roms, ce n'est pas que ça, qu'il existe d'autres choses, mais qu'il faut y aller crescendo. C'est comme on le disait tout à l'heure. Donc, voilà, le dynastie, c'est plutôt cette cible-là. Donc, du coup, c'est quand même une cible qui est assez large. C'est sûr qu'on a une cible qui est plus conséquente qu'avec du bruit de fût. Alors, ce n'est pas ceux qu'on entend le plus, pourtant, ils sont bien plus nombreux. La majorité silencieuse. Donc, ça, c'est déjà… Excusez-moi, ça n'est pas… La majorité silencieuse. Exactement, c'est ça. Donc, il y a vraiment ce travail initiatique. Après, il y a aussi une raison économique. Il est évident qu'on ne gagne pas forcément de l'argent sur des séries limitées, à des hauts degrés, où on marge beaucoup moins. C'est la réalité. Par contre, sur le dynastie, on est sur un produit où on va aller chercher du volume et où, économiquement, on est sur un business plan qui est quand même plus facilement… Comment dire ? Je n'ai pas le mot exact. Moi, je me pose une question. C'est est-ce que tu as compté la R&D dans le prix de ton dynastie ? Parce que ça n'a pas dû se faire… Alors, effectivement, la recherche-développement, ça a eu un coût. Mais ça va, on l'avait quand même anticipé. Heureusement, parce qu'effectivement, ça peut vite monter. Mais oui, on avait anticipé ce coût-là. Mais voilà, ce qui va donner la stabilité à notre entreprise, ça va être nos cuvées continues. Donc, c'est le dynastie, c'est les influences, même si on n'est pas sur la même philosophie, pas sur la même production en plus. On est sur des small batchs sur les cuvées influences, le family reach. Mais c'est des cuvées continues. Et c'est vraiment ces cuvées-là qu'on installe dans le temps et qui nous donnent une stabilité financière qui nous permet ensuite de pouvoir nous amuser avec des choses plus pointues. Qui permet de créer son expérience aussi. Oui, ça permet aussi de ne pas brûler les étapes. Ça permet à nous de travailler nos armes, de les aiguiser, d'apprendre pour pouvoir sortir des jolies choses dans notre futur. C'est vraiment des philosophies qui s'opposent. Il y a des embouteurs indépendants qui arrivent et qui tout de suite, paf, ils te sortent des trucs de folie à 300, 400 balles. Ils arrivent de nulle part, ils sortent des trucs comme ça. Alors, c'est fantastique. Bravo. Sincèrement, bravo. Ça fait rêver tout le monde. C'est marrant, j'en ai en tête. Oui, alors moi, pour ne pas te cacher, j'en ai plusieurs. J'en ai plusieurs. Si on a une solidité financière qui nous le permet, tant mieux. Après, il y a aussi deux choses à savoir. C'est-à-dire que moi, dans ma philosophie à moi, je ne peux pas arriver tout de suite avec des grosses bombes à 70 degrés, des trucs 25 ans d'âge. Je ne pouvais pas arriver tout de suite avec ça. Je n'aurais pas pu les maîtriser dans ma philosophie d'assemblage. Si tu ne fais que de la sélection, tu sélectionnes une barrique, tu la mets en bouteille, c'est une chose. Tu l'as sélectionnée, elle est bonne, tu l'embouteilles telle qu'elle, tu ne prends pas de risque. Par contre, quand tu vas faire des assemblages avec ces mêmes barriques-là, ce n'est plus dangereux. Il vaut mieux quand même avoir un peu plus d'expérience et avoir fait quand même des choses avant pour pouvoir y aller sereinement. Il y a aussi les produits qui vont te permettre de te faire connaître. Si tu ne fais que des trucs réduits, des small batchs très caractéristiques qui vont être justement faits pour un public averti, tu ne vas pas forcément réussir à conquérir un marché puisque le public averti est quand même un public assez réduit quand même dans l'univers du Rhum et le public vraiment large qui permet vraiment de se faire connaître et de créer un revenu, ce sont des personnes quand même qui sont jeunes amateurs ou qui sont plutôt des amateurs occasionnels. Tout à fait. Donc, il faut proposer des produits qui soient pour eux également. Bien sûr, il ne faut pas les négliger parce que c'est ceux-là en plus qui, dans quelques années, seront les futurs geeks et si c'est nous qui les avons amenés petit à petit vers là, peut-être qu'ils ne nous oublieront pas au moment de prendre des choses plus pointues. Ça sera sûrement un peu le cas. D'accord. Alors après, effectivement, comme je disais tout à l'heure, notre philosophie, c'était de rester accessible. ce n'est pas toujours possible de rester accessible parce que lorsqu'on est un bouteilleur, on ne maîtrise pas tous les coups et donc des fois, si on veut faire des choses pour se faire plaisir à soi, parce que le but, c'est qu'on se laisse aussi plaisir à nous, des fois, ça a un certain prix et des fois, on sort un peu notre philosophie. Alors, de base, je suis quelqu'un de très buté, pour savoir, je suis un peu con même, des fois. Non, mais il faut être sincère. Attends. On est beaucoup à être des cons, je te le dis. Il n'y a pas tout le monde qui le sait, mais on est beaucoup. On est tous le con d'un an. Ça, c'est clair. Et donc, ma philosophie, c'était de rester sur les choses accessibles, c'était de rester sur l'assemblage, c'était de ne pas faire de bruit de fût. Voilà. Au final, comme on peut le voir derrière toi, le volte-face est un bruit de fût. Donc, tu vois, j'ai... Mais ça reste un assemblage. Mais ça reste un assemblage. Et ça reste accessible. Voilà. Mais j'ai quand même failli à ma philosophie de base. Et je vais même aller plus loin, c'est que ce n'est pas terminé. L'expérience et les retours que j'ai me font amener à voir les choses un peu différemment. Donc, c'est-à-dire que ma philosophie, c'est toujours la même, mais ma philosophie ne va pas me mettre de frein pour faire d'autres choses. Ça aurait pu être le cas, mais finalement, j'ai fait le choix de m'ouvrir un peu, moi aussi. Et je vais te prendre un exemple concret. Tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Je ne voulais pas faire de single casque. Je ne voulais pas. Parce que dans ma philosophie, je me disais, mais qui je suis, moi, à Mougins, là où il n'y a pas de canne à sucre, pour aller te faire un single casque qui est là pour montrer un terroir, représenter un terroir, qui je suis par rapport aux distilleries, qui sont là, qui ont une culture, qui ont une histoire. Mais je ne suis personne pour les représenter. Ça, c'était vraiment ma philosophie. Donc, je préférais leur laisser ça à eux, et moi, et faire d'autres choses. Voilà. Et pour le consommateur, tout le monde était gagnant. Sauf que, on a tendance à oublier pour les embouteilleurs de mon style, c'est-à-dire les embouteilleurs qui font un travail d'assemblage, un travail de second vieillissement, on a tendance à oublier la facette de la sélection. Alors, c'est vrai que sur les embouteilleurs comme Chantal Comte, comme Ranto, de Hallbrother, qui est un ami, tout de suite, on met en avant leur sélection, qui est extraordinaire d'ailleurs. Yes. Moi, je suis toujours très content qu'on voit des bouteilles de Ranto. Parce que, vraiment, ils se donnent du mal et il est pourri de qualité. Mais voilà, lorsqu'on tombe sur des embouteillages comme ça, tout de suite, on sait que c'est un travail de sélection. Par contre, quand on est sur des embouteilleurs comme nous ou comme Compagnie des Indes, par exemple, même s'ils font des single casques aussi, ils ont fait des assemblages, notamment sur leur cul accessible, quand on tombe sur Ferroni. Lorsqu'on met l'assemblage en avant, on perd l'idée qu'il y a d'abord eu un travail de sélection. Et donc ça, sincèrement, en fait, dans le fond de moi, avec mon petit côté un peu con, ça m'a mis un petit coup dans la fierté en me disant, en fait, on ne voit pas le travail de sélection qu'il y a derrière. Qu'est-ce que je peux faire pour mettre en avant la sélection ? Eh bien, on va faire aussi des single casques. Donc, c'est des choses qui vont arriver bientôt. On aura une collection single casque. Ce n'est pas un single casque, mais c'est mon préféré chez Ferroni. C'est le tastier. C'est un très bon. Il est vraiment super bon. Eh bien, écoute, je le vois demain, je lui dirai que je lui dirai que j'ai vu son overproof chez Régis. On va passer à la partie plaisir, donc la partie dégustation. Et est-ce que tu pourrais nous donner quelques conseils, justement, pour bien déguster ce rhum dynastie ? Je suis en train de le déguster, justement, pur. Eh bien, je te suis, déjà. Dynastie, c'est un rhum qui est fait pour, il a été pensé pour boire en dégustation pure. Moi, sincèrement, c'est comme ça que je préfère. Et on est vraiment sur la catégorie rhum plaisir parce que, malgré qu'on est allé chercher une petite complexité, on ne se prend pas la tête non plus. il y a un équilibre, c'est accessible, il y a des notes quand même un peu douces. Donc, vraiment, un vrai rhum de dégustation. Donc, oui, je disais que le dynastie, contrairement à ma gamme Famirici, c'est vrai qu'il se prête aussi bien au cocktail. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a notre bon ambassadeur qui nous a créé des cocktails signature parce que, vraiment, au cocktail, il y a vraiment une plus-value par rapport à des rhum qui sont moins complexes, moins riches aromatiquement. Là, on a quand même une sacrée plus-value sur les cocktails. Donc, on en a créé trois. On a le Dynastie Ponch, on a le Fashion & Dynasty et on a le My Dynasty. J'ai vu une des vidéos de Guillaume qui fait un de ces cocktails. Sympa. Super. Et c'est vrai que, et même en sortant de là, sur des cocktails plus communs comme le Mojito, par exemple, nous, on a un établissement, un client sur Cannes qui s'appelle le Baoli qui fait des Mojitos Dynastie. Sincèrement, c'est extraordinaire. Il y a vraiment une plus-value sur le cocktail. C'est sûr que, pour le restaurateur ou le barman, il pète un peu sa marge. C'est sûr parce qu'il va payer ça plus cher que les roms traditionnels qu'il peut mettre dans son Mojito. Mais s'il fait l'effort, vraiment, pour la clientèle, ça fait quand même un sacré cocktail premium. On a vraiment l'identité du Dynastie. Malgré ces 40 degrés, on va quand même la retrouver dans le Mojito. Donc voilà. je peux le conseiller en dégustation pure ou en cocktail. Les deux s'y prêtent. Ma préférence, c'est la dégustation pure parce que je suis plus dégustation pure aussi. Mais pour ceux qui sont plus cocktail, essayez les cocktails avec du Dynastie. Vous verrez, il y a vraiment une aromatique plus étendue qui s'en dégage. Moi, je suis également plus dégustation pure comme toi. Mais depuis quelques temps, je me mets vraiment au cocktail avec une grosse, grosse préférence pour le Daiquiri. J'adore le Daiquiri au rhum jamaïcain. Mais c'est vrai que j'avais boudé un petit peu les cocktails pendant quelques temps parce que le rhum, ça devait se boire pur et les bons rhum, ce sont des rhum qui se boivent pur. Et j'avais laissé vraiment les cocktails de côté. Depuis quelques temps, je me suis réintéressé vraiment à essayer même de comprendre comment ils étaient élaborés. J'ai lu quelques bouquins, etc. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant parce que c'est une autre vision de la dégustation d'un rhum et ça apporte des plaisirs différents. Et justement, retrouver les plaisirs, l'aromatique, les petites finesses du rhum à l'intérieur du cocktail, c'est très intéressant et très éducatif. Tout à fait. Et en fait, le milieu du cocktail, c'est comme le milieu du rhum. Il y a rhum et rhum et il y a cocktail et cocktail. Lorsqu'on commence vraiment à aller dans des bars qui font des vrais cocktails, rechercher, travailler, un travail d'alchimiste aussi. Et sincèrement, on peut y trouver une symbiose. On peut s'éclater avec des cocktails. Et c'est un milieu pour que non. Et moi, je m'y retrouve un peu en fait dans les cocktails finalement. Parce que c'est de l'assemblage le cocktail. C'est l'assemblage de différentes choses pour donner une unique chose. Et ma philosophie d'assemblage dans le rhum, c'est un peu la même chose. Donc c'est vrai que c'est deux jolis univers. C'est une recherche toujours d'équilibre et d'aromatique et de plaisir. Merci beaucoup. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter pour présenter un petit peu soit le rhum dynastie ou d'autres choses si tu as envie de parler d'autres choses sujets dans ce que tu produis ? Pour finir sur le dynastie, pour ceux qui ne l'ont pas encore découvert, je vous invite à le découvrir. Je peux vous promettre qu'on n'est pas sur un rhum facile où on s'ennuie trop facilement. Si on a des copains à la maison qui ne sont pas non plus des grands amateurs de rhum, une bouteille de dynastie ça fait plaisir à partager. Nous, c'est comme ça aussi qu'on l'a positionné, on veut que ça soit du partage, on veut que ça soit du plaisir. Pour ça, vraiment, ils s'y prêtent bien. Ça, c'est pour le dynastie. Il y a quand même une notion qu'on n'a pas parlé sur le dynastie qui est importante. Il y en a même plusieurs. La première, c'est le vieillissement. Parce qu'en fait, moi, la sélection que je fais, c'est des rhum qui ont déjà vieilli sur le dynastie entre 3 et 7 ans dans leur distillerie. Ensuite, on fait venir dans notre chai familial à Mougin et sur lequel on va faire un second vieillissement. On ne va pas directement les assembler comme ça. Et vraiment, la partie second vieillissement, c'est vraiment important parce que ça va aussi vraiment jouer sur la complexité finale. Voilà. Et en fait, chez Famili Ritchie, notre philosophie, encore une fois, c'est de ne pas avoir de frein. Et donc, on ne se cantonne pas du fût de chêne classique ou du fût de bourbon classique. On va avoir du fût de chêne parce qu'on est quand même chauvin et qu'on aime quand même ça. Et puis, c'est quand même important pour la structure et l'équilibre du rhum, le chêne français. Mais on a donc des anciens fûts de bourbon, on a des anciens fûts de cognac, on a des anciens fûts de pinot blanc d'écharente. Voilà. Tout ça rentre dans la composition du dynastie. Et c'est important parce que ça permet de sublimer les sélections d'origine et ensuite, de contribuer à la richesse aromatique finale. Donc, c'est important. Et chez Famille Richie, on ne se cantonne pas aux chênes. On a aussi de l'acacia et du châtaignier qui participent sur d'autres cuvées, notamment le volte-face derrière où il y a un passage dans le fût de châtaignier. Sur mes cuvées influences, on est plutôt sur le fût de pinot et sur l'acacia. Et bientôt, on aura une cuvée sur Famille Richie qui s'appellera la septième symphonie. Voilà. C'est une petite exclue que je te dis là. mais la septième symphonie, ça va être sympa. En termes de complexité et de richesse aromatique, ça va être sympa. Parce qu'en fait, le but, c'est d'avoir un assemblage de sept barriques et chaque barrique est de bois différent. D'accord. Voilà. Intéressant. Donc, on aura du chêne, on aura du châtaignier, on aura de l'acacia, du genévrier, du merisier, de l'umbarana et le dernier, c'est un autre nom, c'est un bois exotique. Je ne l'ai plus en tête. Mais en tout cas, voilà, sept bois différents qu'on assemblera ensuite. Et l'étiquette va être rigolote. Ça va être un maestro de dos entouré de sept barriques avec des notes musicales qui sortent des fûts. Voilà. Et donc, c'est pour ça que c'est la septième symphonie. C'est aussi l'esprit opéra, la musique, il y a les bois dans les instruments. Voilà. Oui, et puis de savoir chanter justement les différentes aromatiques pour arriver à une composition, une composition, quoi. Très intéressant. Et puis encore quelque chose qui a dû demander un travail de dingue. et voilà, on ne cherche pas la facilité. Oui, j'imagine bien le sacré bosseur que tu dois être derrière pour arriver à nous pondre ça parce que tu dois aussi avoir, comme tu l'as dit plus tôt dans le live, quelques échecs et tout ça, ça compte aussi dans la motivation parce que des échecs, ça fait souvent mal. Il y a ceux qui arrivent bien sûr à se départir de ses échecs et on arrive à apprendre de ses échecs mais c'est un sacré travail derrière. Je suis épaté. C'est pas tellement difficile dans le sens où c'est passionnant. Voilà. Donc ça enlève quand même de la difficulté à la chose. Merci beaucoup. Franchement, c'était très intéressant. j'ai adoré discuter avec toi. Tu m'épatres. Franchement, la composition, la façon dont tu crées tes roms, c'est épatant. Je pense pas... J'ai des idées d'assemblage moi-même que j'aimerais faire. C'est un univers qui m'intéresse énormément. Mais m'imaginer faire aussi complexe, surtout tout seul. Chapeau bas. Il faut essayer. Vraiment, il faut essayer. Les seuls freins qu'on peut avoir, c'est ceux qu'on s'impose. Et c'est souvent quand on a des idées, quand on est un peu trop conservateur dans les idées, quand on se dit non, ça, on ne peut pas le marier avec ça. Ça, on ne peut pas faire comme ça. Ça, c'est que des freins. Il faut faire sauter les freins et ça permet vraiment d'élargir l'horizon. En tout cas, ta dernière proposition, la septième symphonie, dans le chat, il y a des intéressés. Tu as déjà un public conquis. Ça, c'est sûr et certain. C'est gentil. Merci. Merci à toi. Merci à vous qui étaient sur le live. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez appris des choses, qu'on vous aura donné envie de tester ce petit rhum qui est vraiment sympathique. Il se laisse boire et autant il a une belle, belle petite complexité. Vraiment, je vous invite, si vous ne le connaissez pas, à le découvrir. Même si vous commencez à avoir de la bouteille, c'est un rhum qui peut vous apporter un plaisir vraiment sympa. merci à vous d'avoir été présents et je vais vous souhaiter une bonne soirée. Bonne soirée, tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501